Talmont sous l'eau. Ce matin, le Péré est sorti de son lit et c'est quasiment tout le centre de Talmont qui se retrouve les pieds dans l'eau. Là c'est étonnant de voir une eau qui monte aussi haut, j'ai jamais vu ça. Et puis les rues bloquées tout autour, c'est un peu effrayant. On a vu ça à la télé, mais c'était loin, loin, loin. Et là c'est chez nous. Dans la petite bibliothèque de la ville, on ne peut que constater les dégâts. Les plus belles collections ont pu être mises en hauteur, mais l'eau est arrivée trop vite pour sauver tous les ouvrages. Oui, mais ils sont séchés. 11h30, le temps passe et la situation, elle, semble empirée. L'eau continue de monter sous le regard impuissant des habitants. On commence à prendre l'eau. Voilà, il y a 10 centimètres. Il faudrait que ça s'arrête, ça serait bien. Voilà. Dans la rue du centre, les pompiers vont et viennent. La priorité, évidemment, c'est la sécurité des habitants. Curly, ce petit chat et sa propriétaire ne sont pas prêts d'oublier cette journée. Oui, on nous a demandé d'évacuer, oui. Et on n'est pas encore vraiment inondés, mais ça commence. Donc on a tout surélevé. Puis on verra bien. D'accord. On va mieux éviter de sortir pour le moment tant qu'il y a de l'eau encore. Un peu plus loin, les gendarmes font le tour des habitations pour prévenir, rassurer et informer. Ça va monter encore ? Ils vont vers le barrage ou pas ? Le problème, c'est que c'est un marais montant, donc ça risque de monter. Donc ici, c'est le chenal du Perret, c'est que devant. Donc c'est toutes ces zones-là où on risque d'être ennuyé parce que c'est le point le plus bas de la commune. On est en fait ennuyé avec le chenal du Perret qui traverse l'agglomération de Talmont-Saint-Hilaire. Donc en fait, d'un côté, on a en amont le barrage de Sorin qui en déverse, c'est-à-dire que l'eau passe par-dessus, donc on ne peut pas l'arrêter. Et en aval, la mer. Et donc on est lié au coefficient de marée. Ce matin, une trentaine de pompiers étaient sur les lieux et le plan communal de sauvegarde a lui été déclenché.